Je parle de cinq langues, par exemple anglais, français, italien, allemand et luxembourgeois. Le texte, français, anglais et le plus d'italiennes. Le luxembourgeois, l'allemand, le français, l'anglais et un peu l'italien. Je parle français ou je parle aussi luxembourgeois, mais sinon je parle aussi allemand parce que j'ai appris à l'école, j'ai pu l'école primaire. Je parle aussi anglais, ça dépend avec quel copain je suis. Et à la maison je parle luxembourgeois et allemand. Et puis je parle aussi italien parce que depuis que je suis petit j'ai un copain qui est italien. L'allemand au travail et le français entre nous, avec la famille, les amis. Et puis j'ai encore ma langue maternelle du Sénégal. Moi je parle huit, donc le grec, l'espagnol, le landais, l'italien, luxembourgeois, anglais, le commun pour l'Europe. Deutsch, Luxembourg. Égyptien, non, non, c'est plus français. Luxembourgeois. Anglais. Et luxembourgeois, et allemand, et néerlandais et c'est tout. Moi je parle à la maison le français et je parle couramment allemand et luxembourgeois. Je parle uniquement anglais. Je parle anglais et français. Luxembourgeois, français, allemand et un peu anglais. Moi je suis français, je parle donc le français. Je parle un petit peu d'anglais aussi. Je parle couramment italien, luxembourgeois, français, allemand et je parle un peu d'anglais aussi. Je suis luxembourgeois mais je parle pas luxembourgeois. Alors comment c'est possible ça ? Ma mère est luxembourgeoise mais j'ai toujours vécu ailleurs. J'ai vécu au Canada, au Maroc, en France mais jamais au Luxembourg. Je suis venu ici pour mes études et j'ai pas eu l'occasion d'apprendre encore. Je pense que ça peut être bien en fait d'avoir des possibilités pour apprendre la langue luxembourgeoise. D'une part parce que c'est une langue européenne. Et d'autre part parce que ça permet de mieux s'intégrer au tissu local. Mais après de dire que je vais l'apprendre tout de suite, ça va être sans doute compliqué. Je pense que c'est difficile parce que presque tout le monde parle anglais. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé de parler luxembourgeoise. Mais je pense que c'est difficile dans ce sens. de parler luxembourgeoise. Je pense que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus vieilles et qui ne peuvent pas parler le français, qui n'ont jamais appris le français. C'est comme le français qui est plus la langue de communication. On peut vivre ici sans parler un mot luxembourgeoise. Nous avons le courage, que nous n'avons pas le luxembourgeoise luxembourgeoise luxembourgeoise. Comme dans les autres, quand un français parle un français, on voit que c'est un français. Et là, je pense que c'est un français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris le français. Moi, j'aimerais bien apprendre l'espagnol. Grèce. L'italien. Le chinois. Le chinois, l'arabe, si j'avais des facilités, et le russe. Et après, moi, je serais tenté par une langue sans doute un peu... Le macédonien, par exemple. L'espagnol, c'est très beau comme moi. En grec. Giazas, je m'appelle Mathéo. Je m'appelle Luxembourge et je m'appelle l'Ellenica. Ça fait bien ici. Le temps est bien. Dobalden, c'est du serbo-croate. Ça veut dire bonjour. Konnichiwa. Arigato. Sayonara. Itadakimasu. Ça veut dire quoi, tout ça ? Bonjour. Merci. Au revoir. Itadakimasu. Itadakimasu. Bon appétit. Halou. Ca veut dire quoi ? Cochon, c'est tout. Hola ! Hola, que tal ? Tourage. Fernando Torres. En russe, c'est pas si bien. C'est facile, évidemment. Assoyat, c'est un nom de basse latin, boys. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire.